L'éducation en Afrique subsaharienne, luttons contre les idées reçues. L'éducation en Afrique subsaharienne, ASS, n'est pas une cause perdue. Au contraire, les efforts et les résultats y sont considérables. Les idées reçues parasitent les débats. Confrontons-les aux chiffres. Les gouvernements ne financent pas assez l'éducation. Avec 17% du budget consacré à l'éducation, contre 12% dans les pays du Nord, l'ASS est une des régions du monde investissant le plus dans l'éducation. Si les moyens restent insuffisants, c'est que ces États ont un faible niveau de richesse, une base fiscale étroite, mais un nombre très important d'enfants à scolariser. Résultat, une dépense annuelle par élève de 250 dollars, contre 8 000 dans les pays développés. Les familles ne paient pas assez pour l'éducation. Avec 150 dollars par an et par enfant, les familles sont, après les gouvernements, les deuxièmes contributrices. Leurs dépenses pour l'éducation représentent en moyenne 46% de celles des États, contre 9% en France. L'aide internationale à l'éducation est massive. En 2015, après avoir diminué de 30% en 5 ans, l'aide à l'éducation ne représentait que 7% de l'aide totale. Un quart seulement de l'aide à l'éducation de base va à l'ASS, qui concentre pourtant la majorité des enfants non scolarisés. L'aide internationale n'y représente finalement que 5 dollars par an et par enfant. Pourtant, la recherche est unanime. L'aide a un impact positif. L'éducation ne progresse pas. Aucune région du monde n'a progressé aussi vite vers la scolarisation primaire universelle. Au plus fort de leur progression, les taux de scolarisation ont gagné 24,5 points en ASS, contre 13 points dans les pays développés. La qualité des apprentissages s'effondre. En fin de primaire, 43% des élèves ont un niveau suffisant en lecture et en mathématiques. C'est trop peu, mais la tendance est favorable. Le nombre d'élèves en grande difficulté a diminué depuis 10 ans, et certains pays conduisent déjà plus de 60% de leurs élèves aux compétences attendues. Le taux d'alphabétisation des 15-24 ans est quant à lui passé de 68% à 76% entre 2000 et 2016. L'éducation n'est pas un investissement rentable en Afrique subsaharienne. C'est en ASS que la rentabilité de l'investissement éducatif est la plus forte au monde, que ce soit pour les individus ou les pays. Les effets sur la santé, l'emploi et l'émancipation des femmes sont considérables. Loin des clichés faciles sur l'Afrique, il faut saluer l'ampleur du travail accompli. En 2050, un tiers des jeunes dans le monde sera africain. Leur réussite est un enjeu mondial, au cœur de l'action de l'Agence française de développement. Leur réussite est un enjeu mondial, au cœur de l'Agence française 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 de l'